L'éphémère secrétaire d'État Thomas Thévenoud entend bien rester député jusqu'au bout de son mandat et il touchera ses indemnités même s'il ne siège jamais à l'Assemblée. Le jour où vous devenez commissaire européen, vous êtes dans un autre rôle et vous défendez l'intérêt général européen. Et ce que j'ai rappelé, c'est que l'intérêt général européen, ce sont des règles et que je serai là pour agir en fonction des règles européennes et non pas être l'ambassadeur d'un pays ou d'un parti. Je le redis ici. Je suis indépendant. Tôt ou tard, je pense qu'on va finir par négocier. On en viendra là. La situation ne va pas se régler par des interventions militaires. Donc tôt ou tard, il va bien falloir parler. Il faudra bien trouver des ressources financières de remplacement après l'enterrement de l'éco-taxe par Ségolène Royal. La peur d'une paralysie du pays par les routiers a été trop forte pour la ministre de l'écologie. Ségolène Royal veut maintenant faire payer les sociétés d'autoroutes. Attention, dans ce cas-là, les péages vont augmenter, l'avertit son collègue du gouvernement, Michel Sapin. Est-ce qu'il faut les montrer, ces vidéos ? C'est leur propagande. C'est leur propagande. Bien évidemment, ils ont utilisé notre office pour terrifier le monde. Et puis pour recruter. Recruter des gens qui sont animés aussi par cette haine. Comment voulez-vous qu'on parle d'influence française forte si chaque fois qu'un Français intervient dans le Conseil européen, il est critiqué par ses compatriotes ? Et moi, demain, je travaillerai bien avec M. Lamassour, avec Mme Goulard, avec les autres. Je ne ferai pas attention à leur carte de parti. Ils n'auraient pas dû faire attention à la mienne. Un chômeur sur cinq ne cherche pas d'emploi. C'est la conclusion de Pôle emploi, qui expérimente un contrôle accru des chômeurs depuis un an dans quatre régions et qui s'apprête à généraliser ce dispositif. Un mot des grandes ce monde. Le palais princier de Monaco vient de confirmer que la princesse Charlène attendrait des jumeaux. Oui, des jumeaux. Décidément, le prince Albert bégaye même ses enfants.